Et il faisait une première gamme. Il faisait une première gamme, gamme que je fais appeler, vous allez voir pourquoi, gamme de lumière. Il faisait sa gamme de lumière. Vous sentez à quel point on est déjà, ça va frôler en effet. Il faudra que vous posiez la question et à laquelle je ne répondrai pas. Et bien, qui substitut au cliché de départ un nouveau cliché ? C'est évident, c'est pour ça que il ne pouvait pas rester longtemps dans cette technique. Bon, il faisait sa gamme de lumière, ça veut dire quoi ? Il avait la photo projetée et il peignait le tout en violet, le violet choisi, mais en allant des zones claires aux zones sombres. Qu'est-ce que ça voulait dire au niveau de la peinture ? Ça veut dire que pour les zones claires, il mélangeait son violet à du blanc, Ah, ça c'est un acte de peinture. Et que pour les zones sombres, il y avait de moins en moins de blanc et à la fin pas de blanc du tout. C'était le pur violet jadis du tube. Voyez. Il faisait donc une gamme de lumière, de luminésité, obtenue par le mélange variable du blanc avec ce violet. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait ? Ça, c'était pour le fond. Et pour le fond. Ou par exemple pour le magasin. Mais le photographe avait pris une scène de rue, j'ai bien précisé, c'est-à-dire des gens passant devant le magasin ou des gens sur la porte de la boutique, tout ça. Le violet qu'il avait choisi, c'était, techniquement pour ceux qui voient cette couleur, c'était un violet de bagueux, c'est-à-dire un violet qu'on appelle chaud. Plus tard, quand on parlera de la couleur plus précisément, je ne sais pas plus tard d'entre vous le cas déjà, l'opposition des couleurs du point de vue de la tonalité à l'opposition fondamentale et celle du chaud et du froid. Le chaud, enfin, très gros, je dis, tout ça est très insuffisant, puisque je ne parle pas encore de la couleur. Le chaud étant une espèce de définissant une couleur avec un vecteur d'expansion, de mouvement d'expansion, le froid avec un mouvement de contraction. Dans les couleurs, dans les couleurs élémentaires, le jaune est-il chaud, le bleu est-il froid. Bon. Alors, son violet de bagueux, là, c'était un violet chaud. Là-dessus, il avait donc établi sa gamme de lumières. Il allait passer à une gamme de couleurs. Il faisait une gamme ascendante de lumières, vers le violet de bagueux pur. Il allait faire maintenant une gamme de couleurs. C'est-à-dire, la dominante violet étant chaude, il allait peindre un bonhomme. En vert, par exemple, en vert froid. Dans un vert froid, s'il y avait vert froid, le chaud et froid étant relatif, c'est indépendant des teintes. Il faisait un vert froid. Donc, du point de vue de la couleur, il y avait cette opposition du petit bonhomme en vert froid et de la dominante violet. Ça servait à quoi ? La juxtaposition de la jaune vert froid par rapport au violet avait pour but, comme disent les peintres, de chauffer encore plus le violet. Bon, admettons. On verra tout ça au point de vue d'une conception très simple des couleurs. Vous voyez, quand vous vous trouvez devant, par exemple, un tableau impressionniste, vous avez tout le temps ces choses, ces rapports de complémentaires, les rapports de chaud et de froid, comment une couleur froide réchauffe encore, chauffe encore plus, une couleur chaude, etc. Bon, donc, le vert froid, chauffe encore plus le violet. Bon, mais par rapport au vert froid comme nouvel élément, qu'est-ce qu'il allait faire ? Il se dessine à soi-là tout un circuit de couleurs. Il allait prendre un autre bonhomme en jaune, en jaune chaud. Cette fois-ci, le jaune chaud, vous voyez, n'était pas en relation directe avec le violet, mais n'était en relation avec le violet par l'intermédiaire du vert froid, etc., etc. Il allait faire sa gamme de couleurs jusqu'à ce que tout le tableau soit rempli. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait ? Je dis là, il faut revenir à notre terme. En quoi il y a une espèce de diagramme ? Où est-elle diagramme, voilà ? C'est que dès le début, il ne s'agissait que d'une chose. C'est un mauvais cas, précisément un mauvais exemple, et on aura à se demander si ce n'est pas toujours comme ça chez les peintures, si on a eu rapport avec la photo. Bien loin de se servir de la photo comme si elle était un élément de l'art, il neutralisait complètement la photo, il clichait. Il neutralisait le cliché de telle manière. Il le projetait sur sa toile, mais c'était tout à fait une manière de conjurer le cliché, beaucoup plus que de s'en servir. Puisque l'acte de peindre ne commençait qu'à partir du moment où la photo allait être annulée, au profit d'une première gamme de lumière, d'une gamme ascendante de lumière, et d'une gamme de couloirs.